le logement avant c'était bien pire avec des taudis insalubres etc pourquoi aujourd'hui s'en inquiéter tellement alors la situation serait moins pire aujourd'hui c'est franchement pas le cas pour tout le monde et même pour ceux qui peuvent accéder aujourd'hui à un logement de meilleure qualité que les taudis dont tu parles ça s'est fait à un prix très important les prix de l'immobilier en france ont augmenté de 158 % en moyenne entre 1998 et 2011 bien plus dans certaines régions parce que c'est une moyenne en paca ils ont été multipliés par trois en région île-de-france par quatre ce qui n'a pas été le cas des salaires donc pour les gens ça veut dire quoi des crédits à vie pour pouvoir financer l'achat d'un appartement ou d'une maison des temps de transport à danger parce qu'on doit s'éloigner du centre-ville pour pouvoir se loger qu'est ce que c'est encore l'enfant dans la pauvreté pour pouvoir payer son loyer ou des logements trop petits parce qu'on ne peut pas accéder à un logement suffisamment grand pour la famille et encore ça c'est vraiment pour ceux qui ont qui ont la possibilité d'avoir un chez soi ce qui est loin d'être le cas de tout le monde on sait qu'on a des bidonvilles qui repoussent et les taux-dits dont tu parles ils continuent ils continuent d'exister pour ceux qui arrivent à se loger on sait que habiter la grande ville c'est de plus en plus difficile habiter les zones touristiques là aussi c'est difficile et quand on y arrive les logements sont pas forcément de très bonne qualité et les coûts d'entretien sont de plus en plus grands et puis il n'y a pas que le problème du mal logement il ya aussi des gens qui sont contraints de cohabiter et c'est vrai notamment pour les jeunes avec leurs parents faute de pouvoir accéder à un logement face à la situation vous décrivez les gouvernements successifs ont favorisé la concentration plutôt la concentration urbaine je pense à des grandes métropoles comme le grand paris est ce qui serait pas positif de penser à un aménagement harmonieux du territoire ce qui voudrait dire qu'on aurait deux solutions ou bien on habite des grandes villes avec une population très dense et des petits logements parce qu'il faut répondre il faut prendre en compte de tout ce qui est spéculation immobilière spéculation foncière ou alors ça serait le périurbain comme seul moyen d'accéder à la propriété et du coup en augmentant les temps de transport de façon considérable entre le logement et le travail donc on voit bien que les deux positions elles sont pas elles sont pas tenables mais ce que dit corinne c'est que quand on pose la question du logement et d'un développement harmonieux du territoire on ne peut pas penser le logement sans le sans l'associer à la question de l'accès à l'emploi de la répartition des services publics et puis aussi effectivement à l'accès aux transports tout le monde a l'air d'accord sur la mixité sociale est ce que finalement ce n'est pas une illusion déjà tout le monde est d'accord sur la mixité sociale il faudrait déjà qu'on sache de quoi on parle quand on parle de mixité sociale si tout le monde a l'air d'accord pour parler de mixité sociale les désaccords apparaissent quand il s'agit d'en faire et il est vrai qu'on parle toujours de mixité sociale à propos des quartiers populaires c'est vrai qu'on en parle rarement pour nuit la mixité sociale c'est finalement comme si c'était toujours aux pauvres de justifier de leur entre soi alors que on ne demande pas aux riches justement de justifier leur leur ghetto de riches comme disent les pins sont charlots alors finalement on sait aujourd'hui qu'on a 70% de la population française qui sont éligibles au logement social ce qui voudrait dire que il y en aurait suffisamment de construits on voit bien que ce n'est pas le cas qu'elle dans certains endroits c'est particulièrement difficile d'ailleurs à propos de logement social c'est peut-être un mot qui fait peur on pourrait parler davantage de logements publics comme on parle d'écoles publiques accessibles à tous quand on parle de ces logements publics reste à savoir pourquoi il n'en est pas construit davantage